Je me prie beaucoup, je vois quelqu'un de ta famille c'est un homme dans ce pays, un homme d'un certain âge et qui a un problème de jambes, Dieu me dit de te dire de prier beaucoup, parce que je vois cet homme, je ne le vois pas en train de finir cette année, je vois la mort de cet homme qui va beaucoup t'attrister, et Dieu me dit de te dire, lève-toi dans la prière, car l'ange de la mort est en train de frapper, Seigneur je la prends pour contact, Seigneur je la prends pour contact, Seigneur je la prends pour contact, Ange de la mort retourne, retourne le feu, 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 le feu m'a montré la vision, lève-toi dans la prière, lève-toi dans la prière, douche, retourne, allongez là doucement, tout doucement, retourne, retourne, au nom de Jésus de Nazareth, lève simplement les mains, je suis en train de voir Dieu te donner des documents, ni par mariage, ni par enfant, je vois une dame qui va te prendre à travailler avec elle, retenez cette prophétie, filmez-la, je parle sous l'onction de Dieu, et toi-même tu as reçu cette confirmation, que ce n'est pas le travail que tu auras tes papiers, je confirme la prophétie, je la confirme la prophétie, qu'aucune que tu ne sois dans ton coeur, l'éternel exorce, l'éternel exorce, un an ne passera pas, tu viendras devant moi, tu diras, tu as parlé, l'éternel accomplit ces paroles, l'éternel lui dit, qui a-t-il dans ta main, il répondit, une verge, l'éternel dit, jette-la par terre, il la jeta par terre, elle devint un serpent, Moïse fuyait devant lui, l'éternel dit à Moïse, l'éternel dit à Moïse, étends ta main, étends ta main, et saisis-le par la queue, c'est bizarre, c'est pas bizarre, Amen, normalement on doit prendre le serpent où ? Par la tête, mais je lui dis de prendre le serpent où ? Par la queue, allons-y, il étendit la main et le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main, c'est là, s'il te plaît, laisse-moi un peu interpréter avant que tu ne continues, quelqu'un me dit Amen, la Bible déclare que quand il a jeté le bâton, c'est devenu quoi ? Et Dieu dit quoi ? Prends le serpent par la queue, la Bible dit quand il a repris le serpent par la queue, le serpent est devenu quoi dans sa main ? Un bâton, quelqu'un me dit Amen, allons-y, verset 5, allons-y. C'est là, dit l'éternel, ce que tu feras, afin qu'il croit que l'éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, et le Dieu de Jacob. Amen. Est-ce qu'on peut lire ensemble le livre de Nombre 20, verset 11 ? Nombre 20, verset 11. Puis Moïse leva la main, puis Moïse leva la main, et frappa deux fois le rocher avec sa verge. Oui. Il sortit de l'eau en abondance. Oui. L'assemblée but, et le bétail aussi. Amen. Est-ce que tu peux me lire encore deux rois, 6, verset 6 ? Deux rois, 6, verset 6. L'homme de Dieu dit, L'homme de Dieu dit, Où est-il tombé ? Waouh. Et il lui montra la place. Il lui montra la place, oui. Alors Élisée coupa un morceau de bois. Continue. Et le jeta à la même place. Oui. Et fit surnager le fer. Amen. Genèse 38, verset 18. Il répondit, Oui. Quel gage te donnerais-je ? Il répondit, Quel gage te donnerais-je ? Donc, allons-y. Elle dit, Ton cachet, Ton cordon, Ton cordon, Et le bâton que tu as à la main. Et qui a demandé ça ? Qui a demandé ça ? Ta main. Amen. Rassais-toi sur la terre de tes ennemis. A, verset 8. Esau 4, verset 2 à 5, 10. C'est ici. Exodus 4. La Bible déclare que l'Éternel a rencontré Moïse. Et l'Éternel va confier une mission à Moïse. Et Dieu va confier une mission à Moïse. Et Dieu va confier une mission à Moïse. Et Dieu va confier une mission à Moïse. Pour délivrer le peuple d'Israël qui était en captivité en dégypte. Ou à une bondage ? Écoutez-moi très bien. La Bible déclare que l'Éternel va rencontrer Moïse. Et Dieu va confier une mission à Moïse. Et Dieu va confier une mission à Moïse. Et Dieu va confier une mission à Moïse. Et Dieu va dire à Moïse, Il va délivrer le peuple d'Israël qui est en captivité en dégypte. Moïse va se poser la question. Moïse va se poser la question. Moses wondered, il dit à Dieu-même. Il dit à Dieu-même, Pharaon est puissant. Pharaon est fort. Pharaon est puissant. Pharaon est retoutable. Pharaon est retoutable. Cette mission est compliquée. Je vais poser, je vais exploser. Quelqu'un dit prophète explose, quelque chose se passe ce matin. Je vais entendre un peuple dit prophète explose, j'explose. Quelqu'un dit prophète, accélère, j'accélère. Je vais t'avoir posé les fondements. Je vais t'avoir posé les fondements. Dieu ne peut jamais sauver un homme. Dieu ne peut jamais sauver un homme. Un esprit ne peut pas sauver un humain. Un humain sauve un humain. Un esprit sauve un esprit. Dieu ne peut pas sauver un homme. Il n'y a qu'un homme qui peut sauver un homme. Il est un homme qui peut sauver un homme. C'est pourquoi, tu es dans le ciel. Pour sauver l'humanité. Pour sauver l'humanité. Pour racheter l'humanité. Il est descendu dans la peau d'un homme. Il est descendu dans la peau d'un homme. Appelé Jésus. Pour venir mourir à la croix. Donc tu es. Pour te sauver ce matin. Tu es pour te délivrer ce matin. Je vois tu es qui va amener quelqu'un te rencontrer. Je vois tu es au travail de quelqu'un te rencontrer. Je vois tu es qui va te rencontrer. Je vois tu es venir à ta rencontre ce matin. Dieu veut utiliser une personne. Dieu veut utiliser une personne. Dieu veut utiliser une personne. Dieu veut tuner ton histoire. Je veux dire ceci. Je veux dire ceci. Il faut que Dieu vous rencontre. Il y a deux dimensions dans la vie d'un homme. Il y a où l'homme rencontre Dieu. Et où Dieu rencontre l'homme. Et où Dieu rencontre l'homme. C'est celui qui rencontre Dieu. N'a pas la même foi Avec celui que tu as rencontré Est-ce que je parle à quelqu'un ? Moïse n'a pas rencontré Dieu C'est Dieu qui rencontre Moïse Il profite mission à Moïse Non je veux dire à quelqu'un Cette année 2020 Quelque soit la situation Moi je vois Dieu te rencontrer J'ai dit je vois quelqu'un Je vois Dieu te rencontrer J'ai dit tu vas te rencontrer J'ai dit à quelqu'un Tu vas te rencontrer J'ai dit Dieu te rencontrer Non tu n'en amènes Ne me dérange pas Tu n'en amènes Ne me dérange pas Je veux chauffer la parole J'ai dit ceci Dieu Recoute Moïse Il confie une mission Il dit à Moïse Je t'ai choisi Toi me fais sortir Le peuple d'Israël Qui est en captivité En Egypte Une mission compliquée Je veux dire à quelqu'un Quand Dieu te confie une mission Cela ne dépend pas de ta puissance Mais cela dépend de la puissance De celui qui t'a commissié Je veux dire à quelqu'un Peut-être que tu as eu un son Tu es venu dans ce pays Peut-être que tu as eu une vision Tu es venu dans ce pays Tout est compliqué pour toi Mais je veux te dire Celui qui t'a envoyé N'a pas regardé ta capacité Celui qui t'a envoyé N'a pas regardé ta force Il t'a envoyé dans ce pays A cause de son pouvoir Il t'a envoyé dans ce pays A cause de lui sa capacité Il t'a envoyé dans ce pays A cause de lui sa puissance Je veux dire à quelqu'un Avec l'aide de Dieu Tu réussiras dans cette nation Avec l'aide de Dieu Tu ne sauras pas dans ta famille Avec l'aide de Dieu Tu maqueras ta génération Avec l'aide de Dieu Quelque chose va se passer dans ta vie Réseau pour laquelle Certains se posent souvent des questions Mais Dieu existe Pourquoi il m'a mis dans une famille compliquée Je sais tout Mais pourquoi Dieu m'a mis dans une famille Je veux dire à quelqu'un Si tu es né dans une famille compliquée T'as réussi Ne dépend pas de ton savoir Dans l'indépendant de l'Ole Ne dépend pas de ta connaissance Dans l'indépendant de l'Ole Ne dépend pas de ton pouvoir Mais t'invite pas De celui qui t'a façonné Et qui t'a remis dans cette famille J'ai dit tu réussiras J'ai dit à quelqu'un tu réussiras J'ai dit à quelqu'un tu réussiras Réseau pour laquelle Avant de commencer mon message J'ai dit ceci Tu es une étoile Je n'ai jamais vu L'étoile prier le matin Les deux prient la nuit Si Dieu t'invite dans une famille compliquée Là où il y a les ténèbres C'est à partir de toi La famille sera éclairée À partir de toi La génération sera éclairée À partir de toi La famille sera éclairée Parce que tu es une étoile Bien-aimé Quelqu'un qui rencontre Dieu Il ne se transforme pas dans sa vie Je ne sais pas là quelqu'un Mais celui que Dieu rencontre Quand tu rencontres Moïse Il dit toi Je t'ai choisi Tu dois me faire sortir le peuple israël Qui a captivité En Égypte Moïse dit Mais ça va se faire comment Je veux dire à quelqu'un Quand tu t'appelles Le comment ce n'est pas Le problème de Dieu C'est lui qui a le maître de temps C'est le maître de temps Peut-être que comment tu es stérile Comment tu n'as pas de trompe Comment tu es petit Tu vas enfoiter Comment tu dois te marier Comment tu dois travailler Mais tu n'as pas de diplôme Tu n'es pas dans le coma Tu es dans la profession Dieu Tu n'es pas dans quelqu'un Il dit à Moïse C'est le mot sorti Le peuple israël En Égypte Moïse avait quoi dans sa main Il avait quoi Il avait quoi Un bâton Wow Tu veux réussir ta destinée Tu veux marquer ton temps Tu veux marquer ta génération Il te faut un bâton Dis à ton voisin Il te faut un bâton Tiens encore faut lui dire Il te faut un bâton Tu ne peux pas réussir ta vie Tu ne peux pas impacter ce monde Si tu n'as pas de bâton dans mes mains Quand je parle de bâton Je parle d'autorité Quand je parle de bâton Je parle de commandement Quand je parle de bâton Je parle de détermination Dans ce monde Ton pain peut ne pas réaliser Mais si toi tu es déterminé Si toi tu as l'autorité Si toi tu as le commandement Si que ton pain n'a pas pu faire Le ténèze fera avec toi Là où ta main s'est arrêtée Le ténèze fera avec toi Là où tu t'es limité Tu briseras les limites Je suis Tu ne peux pas réussir dans ce monde Si tu n'as pas de bâton Il dit à Moïse Quand tu as ta main Il dit j'ai un bâton Je te sais ce que si Quand tu rencontres Dieu Tu ne se transformes pas dans ta main Mais quand Dieu te rencontre Tout se transforme Ceux qui rencontrent Dieu Vont tisser alliance avec Dieu Mais ce que Dieu rencontre C'est parce qu'à avoir la fondation De ce monde Il avait déjà tissé Agnès avec eux C'est pourquoi il a dit à Jérémie Je te connaissais Depuis le Saint-État Mais C'est pourquoi dans la vie Il y a des gens Qu'on n'attaque pas comme ça Avant d'attaquer une personne Il faut lui renseigner Sur ses fondements Si c'est lui qui est allé vers Dieu Ou ça c'est Dieu Qui est venu vers lui Ce n'est pas tout le monde Qu'on combat Ce n'est pas tout le monde Qu'on attaque Écoute-moi très bien Celui qui est allé vers Dieu Il a peur de sorciers Il a peur de sorciers Je parle à quelqu'un Amen Celui qui est allé vers Dieu Celui qui a rencontré Dieu Il ne peut pas dîner avec un sorciers Il ne peut pas accepter Il ne peut pas accepter Quel sorciers l'adopte Mais qui a adopté Moïse ? C'est profond Qui a adopté Moïse ? Pharaon Qui peut accepter ça ? Tu es allé vers Dieu Ou c'est Dieu qui est venu vers toi ? Quand Dieu t'a appelé Et que ce n'est pas toi qui l'a appelé Quelle que soit la situation Il est avec toi Parce que Dieu ne se répand pas de son oui Quand il dit oui Personne n'est pas du non Je parle à quelqu'un Moïse Un dans la famille de Pharaon Ça on l'appelle mon fils Mais Moïse lui savait ses origines Je parle à quelqu'un C'est pourquoi ce n'est pas tout le monde qu'on juge Quand tu regardes tel pasteur Non lui il n'est pas des dieux Lui il a son ministère bizarre Lui il a ceci Mais est-ce que tu connais son alliance Il y a d'autres qui servent le Dieu simple Il y a d'autres qui servent Dieu bizarre Il y a un Dieu qui est bizarre Je parle à quelqu'un Je parle à quelqu'un De nos jours Tu vois un pasteur Cracher sur le sable Et prendre la boue Pour laisser les yeux d'un aveugle Tu diras que c'est un sorcier Mais pourtant Jésus l'a fait De nos jours Tu vois un pasteur Qui prend un bâton Qui lance le bâton Et le bâton devient un serpent Tu diras quoi ? C'est un sorcier Mais quelle est cette dimension ? Quel est cet homme appelé Moïse ? Et qui prend le bâton Quand il jette Le bâton Se persomme en serpent En réalité le bâton se persomme en serpent Pas à cause de Moïse Mais à cause du pouvoir De celui qu'il a commissionné Cette année les gens vont se poser des questions Mais cette année nous on pleut Mais pourquoi toi tu réussis ? Tu ne réussis pas à cause de tes points de force Mais tu réussis à cause de celui qui t'a appelé Oh non tu ne me crois pas Jésus cette année Les gens vont se poser des questions Mais l'année elle est compliquée pour nous Nous on nous a licenciés Nous on nous a renvoyés On n'arrive pas à joindre les troupes Mais comment toi ça se fait ? Et toi tu prospères ? Tu le diras simplement Celui qui me fait prospérer C'est celui qui m'a envoyé Jésus tu vas prospérer cette année Jésus tu vas prospérer cette année Le Dieu bizarre va se révéler à toi Quand tu jettes le bâton Le bâton devient un serpent Tu as quelqu'un de serpent Tu as quelqu'un de serpent Mais quel est ce homme appelé Moïse ? Mathieu je n'arrive pas à comprendre ce homme là Moïse est bizarre C'est le seul enfant Que la fille de Pharaon A pris sur le fleuve Tout le temps il n'était pas le seul bébé Qu'on avait exposé sur le fleuve Plusieurs bébés pleuraient Mais pourquoi ? C'est Moïse qu'on a retiré dans l'eau J'ai compris ces choses Dans le plein de Moïse Il y avait une prophétie Non quelqu'un ne m'a pas compris Dans le plein de Moïse Il y avait une prophétie La vie petite Quand la fille de Pharaon Elle est venue se baigner Quand elle arrivait au bord du fleuve Elle a dit Prenez-moi ce panier Quand on ouvre On voit que c'est un enfant des Hébreux On ne le reconnait pas son temps Normalement c'est un ennemi On devait le tuer Mais dans ses pleurs La fille de Pharaon Comme elle est soncière Elle a interprété la prophétie Non tu ne m'as pas compris Je dis tu ne m'as pas compris Faut remplir quoi ? Quand un enfant naît Quand tu ne pleurs pas Le Messie le tape La seule femme le tape Il doit pleurer Parce que dans ses cris On n'était pas sa destinée Dans ses cris On n'était pas qu'il est vivant Dans ses cris On n'était pas qu'il a de l'espoir Dans ses cris On n'était pas de L'éternel a appelé Je parle à quelqu'un J'ai dit à quelqu'un Il y a une prophétie dans ta bouche Souvent les gens te voient pleurer Ils pensent que tu es à laissé Non Tu ne t'as pas laissé Il est plus proche de toi Que le vêtement que tu as porté Seulement tu pleures parce que Tes pleurs cachent une prophétie J'ai dit à quelqu'un Il y a une prophétie dans tes pleurs J'ai dit il y a une prophétie dans tes pleurs Tu me dis un en main Tu reçois la parole prophétique Elle interprétait la prophétie La prophétie disait ceci Ne me tue pas Je suis un envoyé de Dieu Je vous ferai du bien Je vous ferai aussi du bien au peuple d'Israël Mais en réalité Quand Moïse est entré chez Pharaon Pharaon étant soncier a prospéré Frère ou faux Mais ses problèmes ont commencé Le jour où il n'a pas voulu laisser Moïse partir Avec le peuple d'Israël Aucun soncier dans ta famille Ne va t'empêcher de prospérer après ce message Je lui ai dit aucun soncier de ta famille T'empêchera de prospérer après ce message Tel tu me donnes un amène Tiens la parole coure à son accomplissement Quand on lance le bâton Le bâton devient quoi ? Ça devient quoi ? Qu'elle laisse le serpent Au lieu de le prendre par la tête On le prend où ? C'est pas bizarre ? Normalement le serpent quand on te prend par la tête Tu dois faire quoi ? C'est un combat N'est-ce pas ? Il peut même te tuer Dis à quelqu'un il y a serpent Et puis il y a serpent Il y a quelqu'un il y a serpent Et puis il y a serpent Lève-moi interpréter ça Il y a problème et puis il y a problème Il y a des problèmes que le diable envoie Et il y a les problèmes que Dieu envoie Non quelqu'un ne m'a pas dit Amen J'ai un petit J'ai un petit Dieu permet parfois le mal Tu grandis son nom Tu peux être dans une famille Où il y a beaucoup de problèmes Tu as un problème Tu peux être un problème Tu as un problème Mais les problèmes ne sont pas pareils Chaque problème a sa souce J'essaie de dire à quelqu'un Chaque problème a sa souce Certainement un c'est le péché qui a donné le problème Mais toi ce n'est pas le péché Toi ce n'est pas l'essentiel Mais c'est Dieu qui a créé ces choses Parce qu'il veut te lever Tu as créé ces choses Parce qu'il veut changer ta vie Tu as créé ces choses Parce qu'il veut changer ta vie Réseur pour laquelle ils ont dit à Jésus En Jean chapitre 9 On dit mais maître Rabouni Pourquoi ce homme là est né avec C'est parce que ses parents ont péché Ou c'est parce qu'il lui-même a péché Jésus dit non Il est né à feu pour que les oeufs de Dieu Pouillent se manifester dans sa vie Je veux te dire là où tu es arrêté C'est parce que les oeufs de Dieu doivent se manifester Là où tu es tombé Ce n'est pas un sorcier C'est parce que les oeufs de Dieu doivent se manifester Là où tu es arrêté Où tu n'arrives pas enfanté Ce n'est pas un sorcier C'est parce que les oeufs de Dieu doivent se manifester Dis à quelqu'un il faut que Dieu me rencontre Dis encore à ton voisin il faut que Dieu me rencontre Dis encore il faut que Dieu me rencontre Dis encore il faut que Dieu me rencontre Dis encore il faut que Dieu me rencontre J'ai dit il y a serpent et puis il y a serpent Le serpent du diable Pour le vècre Il faut l'attraper par la tête Mais le serpent de Dieu On l'attrape par la queue J'ai parlé à quelqu'un La Bible déclare Quand il a rélevé le serpent Le serpent est devenu quoi ? Un bateau Quand Dieu t'envoie Dans une mission Il te donne les armes Pour pouvoir terrasser l'ennemi Dis à quelqu'un il me faut un bâton Non pas le plus fort Il me faut un bâton Dis encore une fois Il me faut un bâton Dis voisin tu as besoin d'autorité Dis tu as besoin d'autorité Dis tu as besoin de commandement Dis tu as besoin d'autorité Dis tu as besoin de commandement Tu ne peux pas réussir ta vie Si tu n'as pas d'autorité J'ai parlé à quelqu'un Il te faut l'autorité L'autorité ce n'est pas l'orgueil L'autorité ce n'est pas l'arrogance L'autorité ce n'est pas l'arrogance L'autorité c'est de comprendre Qu'il y a un Dieu qui t'a commissionné Je n'ai parlé à quelqu'un Dis avec moi j'ai l'autorité Dis encore plus fort j'ai l'autorité Dis encore plus fort j'ai l'autorité Dis encore plus fort j'ai l'autorité Dis à ton voisin dis j'ai l'autorité Dis ce matin j'ai l'autorité Dis encore ce matin j'ai l'autorité Écoutez moi très bien A l'école pastoral On n'arrive pas à comprendre jusqu'aujourd'hui Comment ça se fait Que David Qui tue Uri Et qui prend sa femme La Bible déclare Tu es la paix de David L'homme selon moi Saül N'a même pas tué un soldat Pour prendre sa femme Lui il a simplement désobéi à Dieu Quand il allait dans une ville Le prophète Samuel lui a dit Tu vas tuer tout le monde Mais ne touche pas les troupeaux Quand ils touchent les troupeaux La Bible déclare Quand Samuel arrive Il dit à Saül Tu as désobéi Il dit mes soldats avaient fait La Bible dit Dieu Il a en même temps rejeté Mais je comprends ce chose En réalité Ce n'est pas Dieu Qui est allé vers Saül C'est Saül qui avait un problème Saül avait un besoin C'est lui qui est allé vers Dieu Parce que son père lui avait confié Les anesses Et il a écaré les anesses de son père Partant la recherche de ses anesses C'est comme ça Il a rencontré le prophète Samuel Quelqu'un du prophète explique Est-ce que tu sais pourquoi Après le règne de Saül Sa descendance n'a pas profité Et je sais pourquoi Quelqu'un du prophète explique Quelqu'un du prophète explique Mais Saül S'il n'a pas pu garder Des bêtes qui n'ont pas l'intelligence Qui ont l'estin Ce n'est pas les hommes Qui ont l'intelligence Qui pourra garder Ton père t'a confié les anesses Tu as écaré les anesses Ce n'est pas les hommes Quand Dieu m'a confié Que tu pourras les garder Non quelqu'un ne m'a pas compris Il appelle David L'homme selon mon coeur Parce que Dieu Quand le père de David Quand le père de David Confiait le troupeau à David Qu'est-ce que David fait ? Il veille sur le troupeau David a dit ceci Il dit à Saül Moi que tu vois Quand je veillais Sur le troupeau de mon père Quand les housses venaient Je les tuais à la main Pour quelqu'un qui a pu protéger les animaux Ce n'est pas les hommes Qui ne peuvent pas garder Je veux dire à quelqu'un Il y a des choses Que Dieu te confie aussi Par rapport à ton histoire Par rapport à ton parcours Par rapport à ton passé Je suis en train de te dire Dans ton passé Ce qui ne t'a pas vaincu Ce n'est pas en Jésus Que tu vas te vaincre Ce n'est pas en Jésus Que ça va te vaincre Je suis en train de proclamer Si la vie de quelqu'un Ce qui ne t'a pas vaincu Que tu t'es dans le monde Ce n'est pas en Jésus Que ces choses vont te vaincre Je parle à quelqu'un Dis il me faut un bâton Dis encore il me faut un bâton Dis Seigneur je veux que tu me rencontres Dis encore Seigneur je veux que tu me rencontres Dis encore Seigneur je veux que tu me rencontres Dis Seigneur je veux que tu me rencontres Sahil lui il est allé vers Dieu Mais ta vie dans les champs C'est Dieu lui-même qui s'est déplacé Au travers du prophète Samuel Tu as pris ses bagages tout le matin Il a même pris le risque Parce que l'habitude il avait la conne Tu es pour bénir ta vie Tu es obligé de mentir Je peux révéler Il dit à Samuel Il faut prendre un agneau Quand l'on va te demander Tu dois dire quoi Je vais faire un sacrifice à Dieu Pour qu'il ne partait pas faire un sacrifice Mais il partait fait quoi Consacrer quelqu'un J'ai dit Dieu va prendre des risques Pour changer ta destinée J'ai dit Dieu va prendre des risques Même si dans ta famille Il y avait un démon courrier à ça J'ai dit Dieu prendra des risques Pour changer ta destinée Je parle à quelqu'un Est-ce que je parle à quelqu'un Même le mensonge de Dieu C'est la vérité Parce que c'est lui Qui a créé le ciel et la terre La Bible dit Il n'est pas le fils d'un homme mentir Il s'est répandu Il s'est répandu Mais Dieu encore s'est répandu Il dit je me répand D'avoir fait saut du roi Tu m'as dit quoi C'est pourquoi la Bible dit Quand il dit oui La personne de petit non Il est celui qui pénit Avec la main droite Il est celui qui pénit Avec la main gauche Quelqu'un dit amen Dis avec moi Il me faut l'autorité Je peux révéler Est-ce que je peux révéler Est-ce que je peux révéler A votre avis La Bible dit que Moïse a pris le bâton Il a fait quoi Il a frappé le rocher N'est-ce pas Et qu'est-ce qui est sorti dans le rocher Qu'est-ce qui est sorti Je suis le seul prédicateur Qui ne croit pas Que l'eau est sortie du rocher Tout le monde dit L'eau est sortie du rocher L'eau n'est pas sortie du rocher En réalité Le bâton Quelqu'un dit révéler Le bâton Que Moïse avait dans sa main C'est le bâton Qui n'aurait pas en contact Avec le rocher C'est le bâton Qui a créé l'eau Ce n'est pas le rocher Qui a créé l'eau Je vais parler à quelqu'un C'est le même bâton Qu'Élysée Encore utilisé La Bible déclare Que le fils des prophètes On fait tomber La cognée de l'âge dans l'eau Quand Élysée est arrivée Ils ont dit Monseigneur Nous avons emprunté La cognée de l'âge Ce n'est pas à nous Élysée a posé simplement la question Où la cognée est tombée Quand Dieu entre dans ta vie Il ne faut pas trop t'expliquer Monseigneur L'âge dans l'âge Où tu as mal Dis-lui simplement ton problème Et il va agir Le peuple peut te perturber Le fils des prophètes T'est perturbé Élysée dit Montrez-moi l'endroit La Bible dit Élysée coupe un bois Quand il met dans l'eau Qu'est-ce que ça se passe ? La cognée de l'âge fait quoi ? Remonte Ta situation va remonter J'ai dit à quelqu'un Ta situation va remonter Ta solution va remonter Ton miracle va remonter Ce que Dieu a prévu pour toi Ne se fera pas dans le secret De la même manière Que les gens t'ont humilié publiquement Dieu ne va pas t'élever dans le secret L'éternel te lèvera publiquement J'ai dit à quelqu'un Ils verront de leurs yeux La gloire de Dieu dans ta vie J'ai dit Ils verront ta gloire à droite Ils verront ta droite à gauche Ils verront ta droite devant Ils verront ta droite derrière Si je tente ta place J'allais dire cette parole là pour moi Et je la saisis ce matin Au nom de Jésus Gloire à Dieu Écoute Quand Dieu te rencontre Tu déveilles une autre personne Amen Priez pour rencontrer Dieu Et tu as jeûné Tu as prié Et tu as l'air sa rencontre Il faut prier maintenant Pour que Dieu l'humaine Tes rencontres Quand Dieu te rencontre Il change ton histoire Je parle à quelqu'un Paul pensait que Dieu l'avait rencontré Ou en réalité C'est Paul qui a rencontré le Seigneur L'habitude de lui Il persécutait les chrétiens Il pensait qu'il était en train De rendre un culte à Dieu Mais regardez ce qui va se passer Sur le chemin de Damas La Bible déclare La Bible déclare Que l'éternet s'est révélé à qui A lui Paul est tombé Il dit Sol, Sol Sol dit qui es-tu Il dit je suis Jésus là Que tu persécutes La Bible dit Il a rendu aveugle Pendant plusieurs jours Il est dans une maison Il lui donne la direction Et il lui dit si si Il y a un homme qui viendra avec toi Il va prier pour toi Et tu seras changé Un autre homme Mais regardez ce qui va se passer Quand il tombe Il est sol Mais quand il se révèle Il est quoi ? Paul C'est pas bizarre Quand Dieu te rencontre Quand Dieu te rencontre J'ai dit quand il tombe Il est sol Le S qui parle des sanguinets Mais quand il rencontre Dieu Il en aime le S Il met P Père qui parle des puissances Purification J'ai dit à quelqu'un Les lettres vont changer dans ton nom Dieu va changer les lettres Ce matin l'éternel va changer les lettres L'éternel va changer les lettres Quel que soit le nom que ton père t'avait donné Quel que soit le nom que ta mère t'avait donné L'éternel changera ton nom Regarde quelqu'un faut lui dire Il me faut l'autorité Touche quelqu'un faut lui dire Je dois rencontrer Dieu Dis encore Je dois rencontrer Dieu Dis encore Je dois rencontrer Dieu On a vu encore le bâton qui agit en Somme 23 La Bible dit c'est si L'éternel est mort Je le manquerai Il me dirige Il me conduit Dans la santé de la justice A cause de son nom Quand je marche Dans la vallée de l'homme de la mort Je n'ai aucun mal Quand tu es avec moi Ta houlette Et ton bâton Me rassurent C'est fort En réalité la houlette Est une correction pour la brébille Et quand la brébille tombe On va dans un trou On prend la houlette Comme un crochet Pour la faire sortir Mais en réalité le bâton Ce n'est pas contre la brébille Le bâton C'est contre l'adversaire De la brébille Quand tu as l'autorité L'autorité dans ta vie Vient combattre tes adversaires Vient combattre tes ennemis C'est pourquoi jeûner et prier ne suffit pas Il faut que tu aies l'autorité La Bible dit La prière suivante du juste A une grande efficacité Pourquoi ? C'est parce que le juste a l'autorité Le juste a le pouvoir Le juste a la domination Quand tu pries Pour que Dieu te donne l'autorité Quelqu'un a l'autorité Même quand il est dans l'avion On dit secousse Secousse Il se dit Oh l'éternel est avec moi Je sais qu'il donnera d'autres personnes A ma place Tu ne paniques pas Je parle à quelqu'un Faut que tu ne paniques pas L'âme de l'éternel Campe au dessus de tous ceux Qui créent Dieu La Bible n'a pas dit L'âme de l'éternel Campe au dessus de tous ceux Qui invoquent Dieu Tu peux l'invoquer Oui Mais sa protection Est pour ceux qui le créent As-tu la crainte de Dieu Ce matin ? As-tu la crainte de Dieu ? Qui a la crainte de Dieu ? Et tu as la crainte de Dieu Et puis tu mens Et il y a des gens C'est des menteurs Et tu mens Jusqu'à même Ta salutation Et tes mensonges Ceux qui ont la crainte de Dieu Le mensonge n'est pas en eux Tu dis à quelqu'un Ne ment pas Touche Et que faut Tu ne ment pas Il y a des gens Qui pensent que le péché Là c'est seulement Adulté Impudicité Mais péché Il n'a pas son petit Péché c'est péché Tu vas trouver quelqu'un Il n'a pas l'adulté en lui Il n'a pas l'impudicité Mais le plus grand menteur De la terre Quand tu l'appelles Il a la maison Il te dit Il est en Grèce Ta prière doit avoir l'autorité Ce qui donne l'autorité à ta prière C'est la crainte de l'éternel J'ai compris une seule chose Dans une vision Mathieu Je suis monté dans un ascenseur Et dans la vision Je suis arrivé comme au huitième Et Dieu me montrait Comme des chambres Et je voyais des bénédictions Mais devant chaque pote Il y avait un nom Et Dieu me disait ceci Il dit ceux qui le craignent Ils ont accès à ça Ceux qui connaissent son nom Ils ont accès à ça Ceux qui ont foi à lui Ils ont accès à ça Mais j'ai vu que pour ceux Qui craignaient Dieu Ils avaient accès à quelque chose De plus grand Je parle à quelqu'un Regarde maintenant ta vie Peut-être il n'y a pas encore La crainte de Dieu en toi Mais regarde combien de fois Il te regarde Il n'y a pas encore la crainte De Dieu en toi Mais regarde combien de fois L'éternel Il relève toujours ta tête Quand tu as évolué Et maintenant si tu le crains Je vais t'emmener ce matin Aller en eau profonde Avec Dieu Aujourd'hui l'homme L'homme a peur de l'homme Il préfère se cacher Dans les yeux de son prochain Pour faire certaines choses Tout qu'on te fait Personne n'est mal vu Malheur à toi Malheur à toi Malheur à toi Car la vie d'un homme Ne peut pas te sauver La vie d'un homme Ce n'est pas la vie de l'homme Qui va te juger Mais c'est la vie de Dieu Qui est dans le ciel La crainte aujourd'hui A fuite l'église Tu es pasteur Ta brébite ne te respecte pas Ce n'est pas son problème Moi je viens à l'église Je finis de prier Je rentre à la maison Mais tu ne viens pas A l'église pour mon salut Ce n'est pas moi Qui te donnerai le salut Tu viens à l'église C'est pour qui ? C'est pour toi même Ce n'est pas pour Dieu Tu viens à l'église C'est pour toi Toi que tu es dans le mensonge Et tu n'as peur de rien Tu mens le matin Tu mens à midi Tu mens le soir Même à toi c'est du matin Pendant que tu fermes tes yeux C'est le mensonge La Bible dit Celui qui ment est du diable Et tu as peur de ton prochain Mais tu n'as pas peur de Dieu Et il y a ton voisin Il faut lui dire menteur Dis-lui ça Dis-lui menteur Faut ennu le diable Dis-lui menteur Dis-lui menteur C'est une femme qui mentheuse Gloire à Dieu Gloire à Dieu Vous êtes toujours prêts A juger les autres Écoutez-moi bien Je préfère celui Qu'on a attrapé Dans un scandale Il peut se répandir Je préfère Celui qu'on a attrapé Il peut se répandir Mais et toi qui es dans le secret Et tu fais ça fait plus de 10 ans Plus de 20 ans Jusqu'à quand Tu vas te répandir Nous sommes les meilleurs juges Pour les autres Mais pour nous-mêmes Nous sommes les mauvais juges Écoutez-moi bien C'est qui tue la puissance Dans l'église C'est le manque de la crainte De l'éternité Tu vas avoir une prière efficace Bats-toi pour être juste Il dit la prière Févente du juste A une grande Efficacité Tu regardes ta vie Quand tu pries là Est-ce que c'est ce que tu veux Dieu te donne On n'est pas appelé A avoir le minimum L'épreuve c'est pour éteindre L'épreuve n'est pas éternée Tu ne peux pas faire 10 ans Tu connais Dieu Et tu n'as que le minimum Dans ta vie Ce n'est pas normal Ce n'est pas normal Tu es appelé A avoir le maximum Tu es appelé A ceux qui ont sacré Tu n'es pas appelé A suivre les autres Pourquoi tu as crise Dans ta vie C'est toi toujours en chasse Pourquoi crise C'est dans ta vie Tu n'arrives pas à réussir Pourquoi crise C'est dans ta vie Tu vois de recommencement A recommencement Pose-toi toi-même la question Souvent tu es là Éternel où es-tu Toi-même pose-toi la question Moi-même je suis où Pose-toi la question Éternel où es-tu Éternel où es-tu Toi-même tu es où Et tu es dans quoi Et tu fais quoi Merci Gloire à Dieu Éternel où es-tu Qui t'a dit en chasse Dieu Tu es là C'est toi-même Qui doit te chercher Gloire à Dieu Gloire à Dieu Gloire à Dieu Écoute bien Un juste N'est pas obligé De faire dix heures de prière Benjamin il y a quelque chose J'ai commencé à travailler en moi Et je vois ce que Dieu Est en train de faire Dans le secret Amen Tu dois avoir accès A tes bénédictions De ceux qui ont la crainte De l'éternel Quand tu crains Dieu Tu ne penses pas mal De ton prochain Quand tu crains Dieu Tu ne construis pas le mal Comme ton prochain Quand tu crains Dieu Tu as un amour grand Quand tu aimes Dieu Tu pardonnes Quand tu aimes Dieu Tu n'exposes pas les autres Quand tu aimes Dieu Tu ne divises pas Quand tu aimes Dieu Tu es juste Dis plus fort Dieu doit me rencontrer Dis encore Dieu doit me rencontrer Moïse C'est l'éternel Qui l'a rencontré Cette semaine Cette semaine Quand tu vas chercher Dieu Quand tu pries Dis Seigneur Je t'ai rencontré Mais je veux que tu me rencontres Je parle à quelqu'un Celui qui l'a rencontré A fait une alliance avec lui Mais celui qu'il rencontre C'est Dieu humain Qui vient tisser une alliance Et quand Dieu Tisse une alliance avec toi C'est l'alliance perpétuelle C'est de ça qu'il s'agit C'est pas l'alliance pour un temps Parce que l'homme Quand il rencontre Dieu Dès qu'il y a un problème Il s'en va Mais quand Dieu t'a rencontré Tu ne t'appartiens plus toi-même Mais tu appartiens à Dieu Tes parents vont te faire tomber Mais l'éternel va toujours te relever Comme il a fait avec Joseph Il a fait sortir du puits De la prison Il a justifié Et il a établi Gouverneur en Égypte Gloire à Dieu On va tous se tenir Vers le trône de la grâce Parfaits Parfaits